bonjour à tous aujourd'hui on va faire on va démarrer une petite série à mon avis je ferai pas toutes les classes disponibles dans l'autre haut mais une petite série qui s'appelle comment s'amuser avec et le nom d'une classe de personnages sur le fin de classe de combat sur l'autre haut là on va se poser la question de comment s'amuser avec un chasseur dans l'autre haut à ressort que chasseurs c'est la classe la plus jouée et que c'est souvent la classe par laquelle on démarre parce que c'est un marché un chasseur on tire de loin c'est quand même très satisfaisant alors plein des choses c'est que vous avez vous savez il ya d'un arbre de traits en arbre de compétences qui est sur la touche j alors cet arbre il va spécialiser votre chasseur et c'est bien de ça dont on va parler alors faut savoir que là vous avez donc l'archer bleu qui est en gros un chasseur mobile qui harcèle l'ennemi à distance moyenne à distance moyenne c'est pour moi le moins intéressant clairement c'est une classe où vous allez vous déplacer pour voir tirer vous avez l'archer rouge qui est très très tentant qui est un archer en fait à longue distance et qui est fait pour vraiment faire du tir un peu de sniper finalement avec un arc et du tir très puissant avec votre arc en tant que chasseur sur le trou alors vous avez vous avez beaucoup surtout des spells où vous allez obligé d'être complètement fixe par exemple vous voyez à chaque fois que j'engage une cible je m'arrête c'est à dire que voyez j'engage une cible je me mets en fixe voilà on est sur un gameplay vraiment stationnaire alors il ya quelques cas où on peut bouger par exemple je vais enchaîner cette flèche là il est déjà mort lui par exemple à ce qui sont ça je peux le tirer alors qu'on est hyper loin même si je recule voilà là je suis en distance maximum je cherche au coeur qui est la flèche la plus puissante que j'ai alors il semble que cherche au coeur il y en a peut-être une qui est celle ci par exemple non elle est quand même moins puissante cherche au coeur flash la plus puissante du chasseur vous avez quelque chose par exemple pour augmenter sa puissance à votre prochaine attaque et là cherche au coeur alors on n'a même pas vu le quantité de dégâts 6000 points de dégâts savoir que les mobs ici voilà ils n'ont même pas 3000 donc autant vous dire que 6000 c'est quand même assez solide donc vous voyez ces flèches là par contre je peux les tirer en mouvement voilà mais en fait il y en a une deux trois quatre celle là si je la charge on va dire la plupart des attaques sont pas des attaques en mouvement donc vraiment ça va vous inciter à être fixe reculer être fixe reculer être fixe reculer ainsi de suite voilà par exemple hop c'est là je suis renseigné fixe hop juste un petit coup de téléphone qui a interrompu donc c'est enregistrement donc on a vraiment un archer qui est plutôt fixe alors sachez que c'est franchement assez plaisant de foutre des gros dégâts à vos ennemis mais c'est un peu un jouable tout seul parce que vraiment alors là évidemment ils sont niveau 75 niveau 80 la différence de niveau est assez impressionnante mais en fait à jouer tout seul dans une zone qui est à votre niveau etc ça peut être assez difficile parce que vous devez vous figer zigouiller les ennemis un par un et vous pouvez pas les fins vous avez très peu de stun très peu de ralentissement très peu de contrôle etc en général vous avez en fait assez peu de choses différentes pour pouvoir gérer vos ennemis je vais vous montrer donc un arbre de trait sur un autre personnage que j'ai alors on va en parler tout de suite avec celui-ci j'ai récupéré juste deux trois petites choses on va pour l'instant on va récupérer avec ça ah si il a peut-être l'essence de destin voilà comment ce sont les chaussures il ne faut pas rien avoir avec ce qu'il faut hop c'est la classe jaune que moi je trouve très amusante la classe jaune il faut voir que c'est une classe donc l'arbre jaune pardon c'est un arbre vraiment plus piégeur d'ennemis donc utiliser des compétences à zone d'effet et de contrôle à distance pour gérer ses ennemis donc on parle vraiment d'un truc très très différent on va pouvoir beaucoup se bouger faire du contrôle du stun etc des stun etc c'est franchement la plus fun c'est pas forcément la plus utile en groupe mais déjà c'est jouable en solo et vous allez franchement vous amuser vraiment beaucoup parce que vous allez pouvoir vraiment vous déplacer courir autour de vos ennemis et c'est un gameplay qui est beaucoup plus vif et amusant on va juste zigouiller lui et après on va se coer avec le personnage voilà je vais vous montrer un petit peu un gameplay avec un chasseur jaune alors il est pas aussi haut niveau mais même à bas niveau vous allez comprendre l'amusement d'ailleurs le chasseur rouge à bas niveau est clairement le moins fun de tous parce que être fixe fait beaucoup de dégâts quand on en fait finalement pas beaucoup et jouer en fixe alors que c'est notre premier perso qu'on vient de le démarrer qu'il est bas niveau etc bon c'est pas ouf moi je me suis trompé de perso c'est pas lui que je voulais les sortir parce que lui c'est un chasseur jaune mais il est quand même moins de niveau que celui que je vais vous montrer je vous mets petite pause en enregistrement et je vous récupère après et donc nous voici avec mon archer jaune vous voyez arbre de trait jaune j'ai pas de points à dépenser et vous voyez qu'on a quelque chose qui est un peu plus amusant alors je vous montrerai hop on va commencer avec des attaques fixes tac voilà et là on va rentrer en mouvement tout le temps on va pouvoir s'approcher au corps à corps et en fait avoir des attaques qui sont beaucoup plus dans le mouvement tac alors là alors je me fixe un peu quand même de temps en temps je vais pouvoir lui foutre un paquet de pièges au pied voilà on prend un autre personnage on prend un petit orc un petit smi orc un petit smi orc vous voyez je le stabilise avec des pièges hop je me pose un autre piège qui va le ralentir qui va me permettre de me dé... ah je me suis froidi d'attaque temps pour moi voilà hop on est en mouvement alors on est pas en mouvement continu contrairement au bleu où là c'est vraiment le but de jouer en mouvement là on est sur un espèce d'entre deux mais surtout moi je trouve très amusant c'est à dire que vous voyez admettons il y a le c3 ennemis là je vais me placer hop tous mes pièges on va se placer le petit pas une longue portée par contre voilà alors on va taper le truc que le mec est à distance vous voyez donc là il a été agro elle a été agro par mon mon petit mannequin qui était à côté hop on va attaquer un quatrième et hop on va bourriner en piège déjà on en a un paquet d'attrapés on va se poser le petit mannequin pour agro les deux personnages sur notre mannequin hop on va se replacer derrière le piège au cas où il a envie de venir nous agro on va le laisser on va pas le taper trop fort non il veut pas nous agro ok ok vous voyez que déjà au niveau du gameplay on est sur quelque chose qui est moi je trouve beaucoup plus amusant ah bah tiens on a un petit chasseur avec nous on voit ah bah un 75 si il veut nous former la zone pour nous ça serait sympa super il se passe hop hop et on a des attaques qui en plus sont plutôt amusant moi je trouve le coup du mannequin le coup des pièges le coup du mannequin euh le fait d'utiliser ça et surtout je vais vous montrer cette flèche là voilà je trouve très amusant c'est une zone qu'on va pouvoir lancer alors on va l'utiliser par exemple sur le personnage qui est là-bas alors c'est trop loin ok alors on a perdu la concentration nécessaire est-ce qu'on a voilà on va utiliser une boost de concentration pour tricher un peu donc la flèche explosive vous avez une zone que vous allez pouvoir lancer hop et pam voilà vous voyez que ça fait une espèce de zone d'explosion c'est pareil voilà on a des attaques qui sont en fait beaucoup plus amusantes à utiliser alors je dis franchement je pense que la classe est moins puissante par contre elle est plus jouable en solo parce que vous pouvez plus facilement esquiver un combat ou quitter un combat euh vous pouvez faire du contrôle donc sur des groupes si vous aimez faire du contrôle c'est plutôt amusant moi je trouve ça vraiment chouette toc puis le fait de poser les pièges en instantané moi je trouve ça vraiment cool voilà vous voyez là je l'ai bombardé les pièges le machin il bouge plus et il est pas prêt de rebouger hehehe alors là il a des hages de lancer donc euh évidemment il peut me toucher un peu on va se mettre derrière le poteau hop et voilà il s'est mis à taper le mannequin et le mannequin l'a explosé voilà en bref personnellement c'est un gameplay que je trouve vraiment plutôt amusant et euh que je vous conseille si vous souhaitez jouer chasseur c'est de jouer la spécialité jaune qui est le piégeur pour vous amuser et peut-être de vous entrainer sur le rouge euh peut-être le bleu je maîtrise moins peut-être sur le rouge pour pouvoir faire du vrai combat à HL avec d'autres joueurs mais si vous voulez vous amuser et rigoler un peu avec des potes c'est plus rigolo d'être piégeur et de faire un peu n'importe quoi d'être avec vos potes qui seront eux peut-être au corps à corps dans le tas voilà je trouve ça plutôt amusant et beaucoup plus divertissant surtout avec les niveaux de difficultés qui sont évolués ah oui alors là il y a un truc aussi c'est vrai que les combat sont un peu plus long parce que je suis au niveau de difficultés euh 7 au niveau maximum étant le 9 voilà hop donc euh voilà pour finir cette petite vidéo sur ce euh le mot de la fin c'est que la classe jaune en chasseur c'est vraiment trop drôle par contre c'est pas forcément le plus jouable à haut niveau si vous voulez vous amuser à faire du combat à HL en instance avec vos potes mais clairement ça va être le plus amusant si vous voulez vous balader d'autant plus en montant le niveau de difficultés de l'autre haut avec vos potes ce sur quoi j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine salut à tous Allons-y